... Retour sur le plateau de Patrimoine TV pour suivre en direct le 18e congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Et on retrouve tout de suite sur place notre envoyée spéciale, Bogdan Coval. Bogdan, bonjour. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a... Ça va, on vous le dit très bien, vous avez compris. Bon, alors dites-moi, est-ce qu'il y a autant de monde cet après-midi que ce matin ? Eh bien, effectivement, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde sur les stands, un petit peu partout, aux buvettes également, mais essentiellement sur les stands. Je crois que les asset managers sont très contents de la prestation. Et puis, il y a aussi beaucoup de CGP, donc j'ai pu échanger. Vous verrez, on en a cet après-midi, quelques-uns qui vont passer sur notre antenne. Bon, en tout cas, vous, vous avez déjà trouvé une nouvelle invitée. Tout à fait, c'est Virginie Tricouat. Et Virginie, bonjour. Vous, vous êtes donc la grande responsable des formations, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Donc, au sein de la Chambre des années pendant du patrimoine, CNCGP maintenant, les partenaires et organismes de formation nous envoient des demandes de validation. Donc, nous réceptionnons, nous regardons tous les supports pour pouvoir donner un nombre d'heures validées pour ces différentes formations. Toutes les formations ont attrait à notre métier, donc sur des sujets divers et variés, juridiques, fiscaux, financiers. On est bien d'accord que nous ne validons pas de formation commerciale. Alors, qui fait ces formations ? Donc, les partenaires dispensent ces formations et les organismes de formation. Mais les asset managers, si c'est des partenaires, c'est un petit peu biaisé, non ? Non, parce que justement, nous ne validons pas de formation commerciale, c'est ce que je disais précédemment. Donc, après, les asset managers peuvent tout à fait dispenser des formations sur de l'assurance vie. Mais comment vous les validez ? C'est difficile à valider. Comment vous faites pour les valider ? Vous n'assistez pas à ces formations ? Donc, comment est-ce que vous pouvez savoir si c'est une vraie formation, si c'est bien fait ? Et surtout, si les CGP sont présents ? Alors, justement, on attend aussi des CGP qui nous remontent ces informations-là. Donc, nous, on se base sur les supports qui nous sont envoyés. Ensuite, nous assistons à certaines formations, bien sûr, puisque je suis également CGP. Donc, j'ai besoin de valider mes heures de formation, comme tout le monde. Et on attend des retours, certains adhérents. En effet, parfois, on nous remonte certaines informations pas très sympathiques en nous disant que certains partenaires ne jouent pas le jeu. Et les personnes, justement, en charge de la commission partenariat s'occupent de rentrer en relation avec ces partenaires et leur remonter un peu les bretelles. Alors, quelles sont aujourd'hui les obligations des CGP en nombre d'heures, par exemple ? Alors, les CGP doivent réaliser 25 heures de formation, dont 7 heures de formation réglementaire. Ça veut dire quoi, les 7 heures de réglementaire, c'est quoi ? Donc, 7 heures sur la formation réglementaire, c'est lié à une instruction AMF qui est sortie l'année dernière. 4 thèmes sont imposés, donc, sur les statuts de SIF. Statut de SIF, mode de commercialisation des instruments financiers, règles d'organisation des SIF et règles de bonne conduite. Et ces 7 heures de formation réglementaire ne peuvent être suivies qu'en e-learning ou au sein des universités que nous organisons. Vous en faites combien, des universités ? Alors, cette année, on va en faire 6. On a rencontré un vif succès dans la région sud-est. Donc, on va renouveler l'opération au mois d'octobre. Le lieu a été identique à celui du mois d'avril. Mais l'année prochaine, je pense que dans la région sud-est, on va peut-être prévoir une réunion en Avignon et peut-être une autre à Aix-Marseille pour qu'on puisse essayer de satisfaire le plus grand nombre d'adhérents de ces régions. Alors, je suis CGP et je n'ai fait que 23 heures. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pas bien. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a des sanctions ? Comment ça se passe ? Non, aujourd'hui, les sanctions vont vraiment être sur les 7 heures liées à la réglementation. Ensuite, c'est 18 heures validantes. Ce sont des recommandations. On vous recommande de réaliser ces 18 heures-là. Pourquoi ? Pour être en adéquation avec le métier. Vous savez à quel point ça évolue très vite. Il n'y a pas de sanctions ? Non. Ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas bien, non ? Ce n'est pas bien. Après, c'est très compliqué, justement, de pouvoir tout suivre. Aujourd'hui, l'AMF nous demande un retour sur ces 7 heures de formation réglementaire. Alors, vous êtes vous-même CGP, à Béziers, je crois. D'où le petit accent. Alors, pourquoi consacrer autant de temps à la formation ? Parce que vous avez un métier, par ailleurs. La formation me passionne. Je rencontre des partenaires, des organismes de formation. J'ai accès à énormément, justement, énormément de bases de données relativement à la formation. Et voilà, je pense que... Et ça vous prend combien de temps par semaine ou par mois ? Je pense que ça doit me prendre... Bon, je n'ai pas tout quantifié, mais je pense une bonne journée par semaine. Autant que ça ? Ah oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Dans une semaine de travail, c'est énorme. Le travail que cela demande en amont. Quand on participe à une formation, on voit que le côté est positif. On ne voit pas toute la préparation, justement, des réunions. En tout cas, vous êtes heureuse de le faire. Très. Jusqu'au bout, vous le ferez alors ? Oui, j'espère. Si on veut de moi, avec grand plaisir. Après, j'ai une équipe aussi sur laquelle je peux compter. Voilà, un conseil d'administration qui me soutient. Donc, très contente. Virginie, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, au moins, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce qui concerne la formation des CGP. Vous voyez, il faut quand même être un petit peu armé pour faire ce métier. Absolument. Et puis se tenir aussi au goût du jour et à l'évolution de la réglementation. Alors, merci, Bogdan. Passons maintenant à la deuxième partie du débat dans lequel vous avez interrogé trois confrères journalistes sur les CGP. Retour sur le plateau de Patrimoine TV pour la deuxième partie de notre débat avec des journalistes consacrés aux CGP. Qu'en pensent-ils ? Réponse sur ce plateau avec nos trois invités. Eric Tréguier, Pascal Bessboumar et Frédéric Lorenzini. Nous en étions à hauts rétrocessions. Ben oui, les rétrocessions, c'est quand même le nœud du moteur. Le nerf. Mais c'est un peu normal qu'il soit. Et puis, je reviens sur un thème quand même qui me tient à cœur. C'est que quand je vois leur travail, je me dis que c'est un travail qui est quand même difficile aujourd'hui. Parce que les lettres de mission, c'est devenu extrêmement compliqué. Aujourd'hui, vous devez remplir en tant que client un certain nombre de votre profil. Mais on va jusqu'où dans le profil ? Et combien de fois il faut l'actualiser ? Ça devient fou. Ça devient fou. À la base, c'est quelque chose de simple. C'est aider les gens à s'en sortir dans une jungle. Et on est en train de recréer une jungle réglementaire pour essayer de... Donc, de ce côté-là, vous les comprenez ou vous les soutenez ? Oui, je comprends. Je comprends leur désarroi. Parce qu'on leur dit, écoute, mon gars, tu prenais des rétrocessions. Il va falloir prendre des honoraires. Et eux, ils disent, oui, mais enfin, les honoraires, personne ne veut les payer. Ce n'est pas mon problème. Tu prends des honoraires. Je veux de la performance. Voilà. Et donc, leur situation, elle est complètement compliquée. Et on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, que le même phénomène s'est passé. On a imposé cette indépendance avec ses honoraires il y a deux ans en Grande-Bretagne. Le nombre de conseillers financial advisors, il est passé de plus de 40 000 à moins de 30 000. Donc, il faut s'attendre en France à la même chose. Parce qu'on a tendance à comparer la situation en Angleterre et chez nous. Ce n'est quand même pas la même chose. La culture des Anglais par rapport aux indépendants n'est pas la même qu'en France. Oui, mais quand il va y avoir ce rouleau compresseur réglementaire, il va y avoir cette même vague. Il va falloir l'encaisser. Ça va être terrible. Pascal, les compétences, vous les trouvez compétents ou pas ? Écoutez, moi, je pense que comme dans toute profession, il y a les bons, les moins bons et les mauvais. Je pense qu'ils se sont quand même nettement améliorés par rapport à 10 ans, une dizaine d'années. Je pense que, justement, ils ont eu conscience que la profession était de plus en plus technique, qu'il y avait de plus en plus de choses à manipuler. Et donc, je pense honnêtement que c'est une profession qui s'améliore. Qui mériterait un meilleur sort, en tout cas une meilleure image. Voilà, exactement. Ils sont restés un petit peu avec cette image de gens pas toujours très efficaces. À mon avis, ça tend quand même à s'atténuer. Pour répondre à votre question sur le recours ou pas, moi, sur la partie purement financière, allocation, c'est quelque chose que je fais tout seul. Et je pense que ça fonctionne comme ça. En revanche, je fais appel à des professionnels sur beaucoup d'autres questions. Parce que la gestion de patrimoine, c'est le placement financier, c'est la protection sociale, c'est la retraite, c'est de la succession, c'est le patrimoine professionnel. Et il y a un moment, effectivement, moi, très clairement, régulièrement, je vais consulter sur, non, pas les placements financiers, mais sur tout ce qui est structuration de l'outil de travail. C'est évident parce que là, c'est... Est-ce que vous avez un CGP attitré ? Je travaille avec trois personnes différentes. Ah d'accord. Vous avez trois comptes différents. Alors, pour être très franc avec vous, je travaille plutôt par principe d'échange de services. D'accord. J'ai plutôt, entre guillemets, des consultations à titre gracieux. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que certains de ces professionnels acceptent de m'accorder du temps. Et en retour, je raccorde du temps quand ils ont des questions un peu techniques sur une sélection de fonds, sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce fonds, est-ce qu'on a un doute sur la performance parce qu'il y a eu un mauvais trimestre. Et ils ont besoin d'avoir un avis indépendant, différent de l'avis du gérant. Donc, on est sur une logique d'échange de bons procédés. En parlant de ça, moi, je peux vous livrer ma propre expérience aussi, puisque moi, j'ai un CGP. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans que je travaille. Mais on les côtoie, on les connaît, mais on n'a jamais regardé leurs comptes. Finalement, on les connaît, c'est de la sympathie, mais on ne sait pas ce qu'ils valent, en fait. Donc, moi, j'ai été exposé la première fois, il y a 5 ans, lorsque j'avais Patrimoine TV, que Patrimoine TV était une société indépendante. Le jour où il a fallu vendre cette société, heureusement qu'il était là. Parce que je pense que jamais je n'aurais vendu à ce prix-là. Et je le remercie, mais vraiment tous les jours, parce qu'il a été… Un vrai boulot de conseil. Oui, oui, oui. Tout seul, je n'aurais jamais réussi. Parce qu'en plus, je travaillais, on était surchargés de travail. Il y a des avocats qui viennent vous voir, qui recommencent à regarder vos comptes. Heureusement qu'il était là et qu'il a participé. Et c'est lui qui a fait la négo. Donc, heureusement qu'il a fait la négociation. Il y a des gens extrêmement calés. Extrêmement calés. Oui, mais il a été très, très bon. Et surtout, qui ont la modestie. Il y a un calme et un professionnalisme. Beaucoup qu'on voit qui ont la modestie de dire, je ne sais pas. Par contre, je peux vous indiquer les bons professionnels. Et avoir recours au bon avocat, au bon banquier d'affaires aussi. Alors après, c'est vrai que malheureusement, on se fie davantage à l'empathie qu'on peut avoir pour certains. Alors qu'on ne sait pas. Moi, je sais. Je peux l'avoir vécu, mais je ne peux pas… Il y a toujours ceux qui attendent plus et qui sont déçus. Parce qu'on leur avait dit que ça valait 5% de rendement et qu'ils en ont 3,5. Bon, il y a toujours ceux, en plus, qui pensent qu'ils ont le mauvais prestataire. Parce qu'ils n'ont pas le rendement qu'ils voulaient. Pascal, très bien. On va marquer une nouvelle pause. Messieurs et dames, merci beaucoup. Et on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de notre débat dans quelques minutes. A tout de suite. Des journalistes qui s'expriment, comme vous l'avez vu aussi, ouvertement sur ce métier. C'est une première qu'on voulait bien évidemment partager avec vous. Alors, Bogdan, dites-moi, pourquoi avez-vous choisi des journalistes et pas des ACET ? Tout simplement parce que ça a changé un petit peu. Les ACET peuvent difficilement dire du mal des CGP. Et puis, les journalistes s'expriment relativement peu. C'est vrai que lorsqu'on se voit entre nous, entre confrères, on en parle des CGP. Bien évidemment, c'est notre tasse d'été puisqu'on en parle régulièrement. Mais là, ce qui est intéressant pour les CGP, c'est justement de voir ce que pensent ces journalistes. Et comme c'est des pointures de la profession, c'était intéressant parce que forcément, ça transpire un petit peu dans ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent par ailleurs. Donc, c'était important. C'était important de le faire. Et puis, c'est un autre regard sur la profession. Alors, j'ai l'impression que vous avez un nouvel invité à côté de vous. J'en ai même deux. Nous avons deux invités. Nous avons la Commerce Bank avec Thibaut Renou et nous avons Stéphane Vontron qui représente JP Morgan. Messieurs, bonjour. Stéphane, je vais commencer par vous. JP Morgan, en deux mots, qu'est-ce que vous faites sur ce salon ? Écoutez, ce qu'on fait sur ce salon, c'est qu'on veut manifester notre implication et notre présence auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Et puis aussi leur montrer ce qu'on a leur apporté sur ce segment. À savoir, beaucoup de capital intellectuel, on l'espère. Alors, pour notre part, Commerce Bank est présent depuis de longues années sur le salon. Nous présentons notre offre, évidemment, des produits structurés éligibles aux contrats d'assurance vie et aux comptes-titres. Tout en mettant en avant aussi notre expertise sur les produits de bourse de manière générale. Nous sommes leaders européens et numérons en France devant les acteurs domestiques. Alors, moi, ça m'a toujours étonné. Des produits structurés pour des CGP, c'est hyper dangereux. Comment ça se fait que vous puissiez proposer des trucs comme ça ? Moi, je pensais qu'ils étaient au fond en euros, des trucs tranquilles, rassurants, non ? Si vous considérez un produit à capital garanti comme un produit dangereux, certes. Mais nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures différentes. Des structures connues, des structures standards, très simples à comprendre. Des produits qui sont également distribués directement en retail par les bourses depuis de longues années. Donc, notre offre spéciale CGP est plus quand même orientée vers des contrats d'assurance vie, avec des maturités un peu plus longues. Mais toujours avec des pay-off intéressants et des protections au capital. Donc, même pas peur pour les CGP. Ils peuvent vraiment en prendre pour leurs clients particuliers. Stéphane, vous avez 170 fonds commercialisés en France. Et c'est JP Morgan, donc c'est mondialement connu. C'est beaucoup trop. Les CGP, ils n'ont pas besoin de ça. Ah oui, c'est sûr. C'est beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle on a un message qui est très concentré autour d'une gamme resserrée. On a fait une sélection aujourd'hui de 5 produits. Et je dois même dire qu'à l'heure actuelle, si vous demandez à certains CGP sur le salon, ils vous diront qu'on parle essentiellement d'un fonds qui concentre l'essentiel de nos expertises, à savoir une équipe qui fait d'allocations d'actifs et qui capitalise sur la recherche qu'on met à disposition des CGP, et puis qui s'appuie sur la sélection de titres des équipes spécialisées sur chaque classe d'actifs. L'idée étant d'avoir un produit un peu tout en un, tout terrain, qui correspond à une allocation équilibrée, qui je pense est aujourd'hui assez adaptée sur le marché, qui correspond aussi à un objectif de délégation sur l'allocation d'actifs, qui là aussi peut avoir du sens. Alors Thibaut, je crois que vous avez une offre, on en a discuté parce que j'ai passé pas mal de temps sur votre stand. Vous avez une offre complètement packagée pour les CGP, qui va sortir je crois. Alors nous travaillons actuellement avec le spécialiste français du Big Data et du Stock Picking. C'est qui ? C'est Sur Performance, c'est l'éditeur du site Zone Bourse. Nous travaillons avec lui pour monter le premier fonds Big Data en France, parce que notre savoir-faire nous permet de traiter, stocker et analyser l'intégralité des publications faites par les entreprises dans le monde, sur toutes les entreprises du monde, et également de stocker, d'analyser et de traiter l'intégralité des publications. C'est pas trop compliqué pour les CGP, ils ont vraiment besoin de ça ? Laissez finir ma phrase, vous allez voir, l'intégralité des publications, des analyses financières au monde en temps réel et de leur révision. Avec toutes ces informations, une quantité innombrable d'informations, nous arrivons à noter l'intégralité des entreprises selon différents critères et en sélectionner les meilleurs à nos yeux. Est-ce que les CGP ont vraiment besoin de ça ? Ils ne veulent pas devenir analystes financiers ? Non, ils n'auront pas besoin d'être analystes financiers, parce que tous les analystes financiers, finalement, travaillent pour nous indirectement, et c'est ça la force de ce projet. Ce projet sortira dans à peu près 6 semaines, il s'appellera Europa One, et ce sera un fonds long-only européen, 75% en actions européennes, donc payable, et les 25% restants, on va les choisir des entreprises partout dans le monde. Alors vous, Stéphane, vous avez un service qui s'appelle Insight, en deux mots c'est quoi ? Absolument, c'est ce que je décrivais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre à disposition la recherche de JP Morgan Asset Management partout dans le monde, sur toutes les classes d'actifs, auprès des CGP. L'idée étant de dissocier le contenu, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais de capital intellectuel, l'idée c'est de dissocier cette substance des produits que l'on vend, et d'avoir justement cette recherche qui est rédigée par des stratégistes qui ne sont eux-mêmes pas des gérants, donc qui ont une certaine liberté de ton et qui n'orientent pas, qui ne prêchent pas pour une classe d'actifs plutôt que pour une autre, et de mettre cette recherche à disposition des CGP, mais sans éléments conclusifs, l'idée étant qu'ils puissent piocher ce qui les intéresse et bâtir leurs allocations d'actifs ou à défaut leur suivi du marché et s'en servir aussi pour annexer à des propositions financières pour avoir des objectifs. C'est le travail des journalistes là, vous êtes en train de nous enlever notre boulot, ils n'ont pu jamais nous lire si vous leur fournissez toute l'information. Absolument pas, parce que justement, l'idée c'est de leur donner des outils pour se forger une opinion sur le marché, après bien sûr, on sera ravis de les emmener et de les faire adhérer à notre vision du marché, mais ce premier élément je dirais c'est d'abord de se bâtir une conviction, et vous, vous avez justement pour vocation je pense de proposer des informations critiques, nous on n'a pas d'éléments conclusifs dans ce qu'on propose, c'est toute la richesse du programme aussi. Thibault, combien de temps ça prend pour préparer ce type de salon ? Parce que j'ai vu que vous aviez un beau stand, très bien achalandé, vous n'êtes pas tout seul, on y réfléchit quand, ça se passe comment, ça coûte cher ? C'est pas une question qu'on se pose en ces termes, puisque maintenant il est de notre devoir d'aller à la rencontre de notre clientèle, et ce genre de rendez-vous est obligatoire pour nous parce que ça nous permet à la fois de nous enrichir des expériences clients que nous n'avons pas encore et puis de ceux que nous avons déjà, qu'on a le plaisir de compter parmi nos clients et qui peuvent partager avec nous de manière assez décontractée leurs envies, leurs volontés, leurs projets et nous essayons du mieux possible d'y répondre. Donc la préparation c'est tous les jours, c'est leur faire partager notre expérience au quotidien dans le montage de nouveaux projets et dans les 4000 transactions que nous avons par jour sur les produits de bourse par exemple, ça crée des tendances aussi. Stéphane, et vous, combien de temps ça vous a pris pour préparer ce salon ? Je pense que c'est une préparation continue, le dispositif... Vous êtes combien sur le stand ? Ah là, nous sommes 4 sur le stand, 2 du marketing, 2 de l'équipe commerciale, puisque l'équipe commerciale dédiée au CGP est en cours de constitution, on a une 3ème recrue, un petit scoop, qui est allé nous rejoindre d'ici 2 mois et un 4ème qui est en cours de recrutement, donc je prends cet engagement, nous serons 4 à Patrimonia. Stéphane, merci beaucoup, Thibaut, merci beaucoup et puis bon salon à vous, merci. Voilà, Isor, le sentiment des asset managers. Ce que je voulais surtout en interrogeant des asset managers, c'était surtout de savoir comment ils vivaient eux ce salon également, parce qu'on sait, il y a quand même une fin commerciale. Toutefois, il y a aussi beaucoup d'informations, beaucoup de relationnels. Et puis ça permet aussi au CGP de, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, de voir un petit peu les produits qui sont proposés et qui leur sont adaptés. En tout cas, merci Bogdan. Voilà, c'est terminé pour ce 4ème JT en direct du 18ème congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, au CNIT La Défense. Attention, on se retrouve maintenant à 16h précise pour le prochain JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada